Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Alors, allons-y avec une première carte, celle-ci. Le policier, limite, arrestation, continuons, dette. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Limite, ici une figure d'autorité, pour quelles raisons d'être? Continuons. Ici, on nous présente la libellule, qui nous dit que tout arrive à la lumière. On a trouvé ce qu'on cherchait. En dessous du paquet, on nous présente les masques. Si tout arrive à la lumière, c'est parce que... C'est parce que les masques sont tombés. Continuons. Explorons. Sur dette, que voulez-vous me dire? La maison. Le foyer. Et on nous présente ici, une somme d'argent. Attendez une minute. Ici, limite. On nous présente le policier, figure d'autorité, stop limite, la main en l'air. Bon. Dette. On nous présente la maison, le foyer. Tout arrive à la lumière. Quand on a une dette, c'est qu'on a emprunté de l'argent. Une dette. On doit rendre... Ici, on dirait que j'ai l'impression qu'une personne doit payer une dette. Limite atteinte ici. Une figure d'autorité. Tout arrive à la lumière. Donc là, payer une dette. Bon. Attendez. Dette. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Emprunté sur notre... Attendez. Sur notre prêt hypothécaire. Emprunté sur notre prêt hypothécaire. C'est ce qui me traverse l'esprit. Tout arrive à la lumière. On a les réponses à nos questions. Comme si... Aussi, on pourrait penser qu'une personne a une dette à rembourser. Emprunté. Elle va devoir, cette personne, emprunter sur son prêt hypothécaire. C'est ce qui me traverse. C'est ce qui me traverse. Mais bon, on verra bien. Elle a une dette à rembourser. Rembourser. Continuons. On verra bien. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Donc ici, univers à l'envers. Ici, il y aurait eu possiblement supercherie, abus de confiance. Donc là, avec l'intuition, on dirait qu'on le sait. On connaît la vérité avec l'intuition et la libellule nous le dit aussi. Que tout arrive à la lumière, de toute façon. Donc, je vais déposer une carte sur l'univers à l'envers et l'espoir à l'envers. On pourrait donc nous présenter une personne qui a une dette à rembourser. Ici, supercherie, abus de confiance. Une personne a une dette à rembourser. Ou bien une personne a pris une somme d'argent pour payer un prêt hypothécaire. Mais étant donné qu'on nous parle de supercherie, abus de confiance, bien là, il est là le nœud. Donc là, cette personne doit faire face à l'autorité, une figure de loi, et doit rembourser ce qu'elle a pris. Étant donné qu'on me parle de supercherie, c'est qu'il y aurait eu, et abus de confiance, malhonnêteté. Supercherie. Donc là, la personne va devoir rembourser ce qu'elle a pris. Possiblement, en prenant un prêt sur son hypothèque. Continuons. On verra bien. Ici, on nous présente le guide. Se réorienter. Se réorienter. Attendez une minute. Oui. Tourment. Cachoterie. Oui. Illégalité. Injustice. Non. Il y a quelque chose ici, là. Non. Non. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Injustice. Illégalité. Jouer dans le dos d'une personne. Oui. Cacher la vérité. Exact. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui revient du passé. Il y a eu malhonnêteté, injustice, illégalité. On a joué dans le dos d'une personne. Et ça revient. Donc, on n'est pas sorti de là encore. Il y a une histoire qui n'est pas terminée. On va avoir besoin d'aide ici pour se sortir de là. Oui. Il y a mésentente. Il y a conflit. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Attendez une minute. Je regarde la carte de l'intuition maintenant. Tout arrive à la lumière. C'est ce que la libellule nous dit. Oui. Il y a une personne ici, possiblement, qui a pris une chance. C'est une histoire d'une bonne somme d'argent. Donnez-moi une minute. Gagnez une somme d'argent. Là, on attend le retour. Il y a une personne qui attend d'être remboursée. Oui, on nous présente le vol. Donc, oui, une personne est victime d'un vol. Il y a eu supercherie. Une personne a pris une somme d'argent qui ne lui appartenait pas, bien entendu, puisqu'on nous parle d'un vol. Et ça revient. Il y a un retour. Quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a eu injustice, illégalité. On a joué dans le dos d'une personne. On a pris, on a volé une somme d'argent pour payer une dette hypothécaire. Aujourd'hui, c'est assez. On nous présente la figure d'autorité, policier. Et on doit maintenant, la personne qui a volé, doit maintenant rembourser ce qu'elle a volé. Donc, elle va devoir possiblement prendre un prêt sur son hypothèque pour rembourser ce qu'elle a volé. C'était illégal. On nous a présenté l'injustice, l'illégalité. Jouer dans le dos d'une personne. On a caché ici ce jeu. Vous voyez. Les enfants. Pourquoi les enfants? Attendez, je vais déposer. C'est peut-être une personne qui a des enfants aussi. Il y a eu un vol d'argent. Sur les enfants, on me présente la réussite, la fortune. Attendez, je vais piger une autre carte sur les enfants. Donc, on a peut-être aussi volé une somme d'argent pour, bon, on a vu payer l'hypothèque, un prêt hypothécaire. Peut-être aussi pour les enfants, nos enfants. Il y a une somme ici qui est disparue, qui a été volée. Tout arrive à la lumière. Allons-y. Oui. Ici, sagesse à l'envers. Donc, oui, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. On n'avait pas la permission de prendre cette somme d'argent. Peut-être à un enfant. À un enfant de... Attendez. Un enfant ici, on nous présente la pureté, l'innocence. Une personne innocente. On nous présente une bonne somme d'argent. Ici, une personne qui quoi? Sagesse à l'envers. Mauvaise influence. Non-respect. Le faux guide. On n'avait pas le droit d'agir ainsi. Bien entendu. On n'avait pas le droit. Donc, on nous parle d'un vol, finalement. Un vol d'argent d'une personne qui était innocente. On nous parle d'une bonne somme d'argent. On n'avait pas le droit et on l'a fait quand même. Et aujourd'hui, la personne doit rembourser. Ici, limite atteinte. On fait face à une figure d'autorité. Tout arrive à la lumière. Oui. Une somme d'argent qui a été volée. On l'a dépensé. On a peut-être même joué des jeux, étant donné que je vois le casino qui est là aussi. Jouer dans l'interdit. Le faux guide. On prend l'argent d'une autre personne. On a joué dans le dos ici d'une autre personne. C'était injuste. C'était illégal. Oui. Le faux guide. Un non-respect. On a manqué de respect à un enfant. On dirait, l'enfant, l'enfant me ramène à quoi? L'énergie de la famille. On a abusé de la confiance d'une personne innocente. C'est l'enfant. Les enfants, le thème de l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici et c'est en lien avec un vol d'argent. On a compris et tout arrive à la lumière. Donc, assez, c'est assez. Limite atteinte. Ici, on nous présente une figure de loi et on doit rembourser ce qu'on a volé. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.